– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – S'ils veulent acheter les DVD du film, mais au départ c'était un spectacle, nous l'avons tourné, et je suis très reconnaissant à la ville de Lourdes, qui m'a aidé, la municipalité, les Vécheurs, dans tout le monde, et je suis tout à fait ému de me retrouver chez vous, dans cette ville dont je garde des immenses souvenirs dans le temps, quand j'étais comédien ou au cinéma, et puis je me suis complètement consacré à cette aventure, parce que notre slogan est « Si nous n'avons pas encore le pouvoir de guérir, nous avons celui d'aider, d'aimer, de partager, avant qu'il ne soit trop tard ». – Si vous voulez, il est dédié à tous ceux qui appellent, qui espèrent, qui souffrent, qu'ils soient jeunes ou non, et je le dis aussi dans le respect absolu de toutes les races, religions, nationalités, et se mettre au service d'autres choses que de soi-même, c'est-à-dire des autres, de ceux qui espèrent, appellent et souffrent. – C'est un message important, notamment dans cette société. – Oui, parce que je dis souvent, les trois quarts de l'humanité vivent mal d'un métier qu'elle n'a jamais choisi. Il serait temps maintenant, par rapport au partage de bien, et surtout aussi bien les jeunes qui aspirent, espèrent vivre d'un métier qu'ils ont choisi. Et nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont participé au spectacle, au récit, justement, de la Vierge Marie à la petite Bernadette, célèbre, et qui a raconté des évangiles. – Des évangiles. C'est un spectacle qui a été tourné qu'une seule fois, il n'y a eu qu'une seule prise pour ce spectacle. – Une représentation qui a duré la nuit, puisqu'on répétait la nuit, et il y avait eu un orage colossal une heure avant, mais tout à coup, c'est arrêté miraculeusement. Je revenais du festival de Gavarnier, et nous avons consacré des mois de répétition, jour et nuit. Je suis reconnaissant à la municipalité, à tous, d'avoir ainsi, nous avons inauguré un espace qui va porter bon nom, je suis très ému et flatté, de 3 000 places à Lourdes, en souvenir. Donc je peux m'en aller tranquille. – Extendu, restez encore un petit peu avec nous. Je rappelle que ce spectacle Une femme nommée Marie est projeté samedi à 21h à la cathédrale La Major à Marseille. – C'est un très grand écran et comme on reliait un fouet. – Et c'est dans le cadre, bien sûr, du parvis du cœur à la contribution de l'Église à Marseille-Provence 2013. Robert Hossin, merci beaucoup d'avoir été l'invité du journal de la rédaction. – Je suis très touché, je suis très heureux d'être dans cette ville qui me rappelle énormément de souvenirs. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada